Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial IFTM Top Reza 2012, un numéro dédié au voyage d'affaires à l'occasion de la prochaine édition de ce salon qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2012 à Paris, à la porte de Versailles. Retrouvons tout de suite Vincent Lost, le directeur du salon IFTM. Bonjour. Pourquoi le voyage d'affaires est-il représenté sur IFTM Top Reza ? Alors IFTM Top Reza est un salon multisible. Nous nous attachons à développer l'ensemble des secteurs de l'industrie, le loisir, l'événementiel et bien sûr le voyage d'affaires. De plus en plus nombreux sont les exposants qui nous expliquent qu'un seul investissement au travers d'un rendez-vous professionnel leur permettant de travailler l'ensemble de leurs cibles B2B est un bon événement. Également le mois de septembre paraît le bon moment pour l'ensemble du secteur pour se rencontrer, pour travailler, pour développer des accords. Quelles actions et développements envisagez-vous concrètement en 2012 ? Alors nous allons développer quatre initiatives principales. La première consiste à créer un club à faire, un espace dédié dans lequel nous allons rassembler l'ensemble des acteurs de l'industrie. Deuxième initiative, nous allons inviter l'ensemble des TMC à venir exposer au sein de ce club à faire. Troisième initiative consiste à inviter les acheteurs de l'industrie au travers d'un programme que l'on appelle Hostie de Bayer où nous allons leur offrir de l'hébergement et du transport pour passer du temps sur le salon, les travel managers. Et quatrième initiative consiste à développer une journée européenne du voyage d'affaires, journée de conférence et de contenu. Bien entendu, nous allons maintenir le forum du voyage d'affaires le jeudi après-midi et également les lauriers du voyage d'affaires le jeudi soir. Merci. Interrogeons maintenant Marc Lédelinger, le président de Frequent Flyer Travel. Que représente pour vous l'initiative d'IFTM Top Reza sur le segment du voyage d'affaires ? Pour moi, l'IFTM Top Reza, c'est une dimension historique, donc légitime. Ensuite, le côté multi-activité qui nous va bien aussi parce qu'au-delà du corporate, on fait aussi du séminaire Congrès Incentive et du loisir. Enfin, effectivement, c'est rationnel, c'est pari, c'est pratique. Que pensez-vous du mois de septembre ? Pour moi, le mois de septembre, je le considère souvent comme le premier mois de l'année. C'est un mois dense, énergique, on rentre de vacances, tout le monde est en pleine forme, les gens sont là, présents, disponibles. Qu'attendez-vous de votre présence dans le club à faire ? Visibilité, accroissement de notre notoriété, la nôtre est celle de GSM, Global Specialist Market, le réseau international auquel nous appartenons. Des rencontres avec nos clients existants, mais aussi des prospects. Et puis, nos confrères et nos partenaires fournisseurs. Nous avons également eu le plaisir de rencontrer Naza Neyrol, la présidente du comité de direction et porte-parole de Star Alliance. Bonjour madame, je représente pour vous, quel intérêt a un salon comme IFTM Top Reza, un salon qui permet de traiter l'ensemble des cibles B2B, aussi bien au niveau des loisirs que des affaires et de l'événementiel ? Pour Star Alliance, justement, c'est très très important parce qu'on regroupe tout. Il faut savoir que parmi les produits que Star Alliance propose en France, il y a Corporate Plus qui est pour tous les corporates, mais en même temps le Tour du Monde pour les loisirs et naturellement Meeting Plus pour le Mals. Alors, pour les 25 compagnies aériennes présentes en France sous le chapeau de Star Alliance, c'est très très important. Et ce salon nous permet enfin d'avoir tout ce regroupement en quelques jours. Que pensez-vous de l'initiative d'IFTM Top Reza qui investit cette année dans le voyage d'affaires ? C'était ce qui manquait en fin de compte à IFTM Top Reza. L'évolution depuis de très très nombreuses années, toutes les compagnies aériennes participent à IFTM Top Reza. Et c'était vraiment, je pense, le segment qui nous manquait pour un petit peu être complet. Ce salon est maintenant enfin le plus grand salon de France grâce un petit peu à ce segment qui manquait. Comment jugez-vous l'initiative du programme Invité Corporate, acheteurs, PME, PMI de province ? C'était aussi une nécessité. Je pense que comme tous les agents de voyage qui ont la possibilité de venir de province vers Paris pour le salon, il fallait que les acheteurs aussi puissent avoir cette possibilité de venir, de se voir. Donc c'était plus que nécessaire. Je crois que l'initiative est très très bien. C'est important de pouvoir aussi bien voir les acheteurs, les vendeurs, que tous les agents de voyage et que tout le secteur du tourisme se réunissent enfin dans un grand salon comme IFTM Top Reza. Pour compléter ces avis et analyses, retrouvons Michel Dillemann, le président de l'association française des Travel Managers. Bonjour et bienvenue. Les initiatives du salon IFTM Top Reza concernant le voyage d'affaires vont-elles servir la FTM ? Ce salon offre la possibilité aux Travel Managers, aux acheteurs, de rencontrer tous les fournisseurs. Les TMC bien évidemment, mais aussi les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires et autres. C'est un moment d'échange et c'est un moment que nous consacrerons au networking. Il me semble que c'est extrêmement important pour nous. Quel rôle entend jouer l'AFTM en tant que partenaire du salon ? Le rôle de l'AFTM sera de jouer un rôle d'animation dans le club affaires et également un rôle de conseil dans le cadre de la journée européenne du voyage d'affaires organisée pour la première fois par IFTM Top Reza. Que pensez-vous du programme d'invitation d'acheteurs PME, PMI de province ? Le programme sera un vecteur d'échange entre les acheteurs et les partenaires du programme acheteurs PME, PMI de province. Je signale que ces acteurs seront invités par les organisateurs du salon. Et je précise qu'il y a une convergence entre cette initiative et les objectifs de l'AFTM qui visent à rassembler le plus d'acteurs de province. Merci à l'ensemble de nos invités. Voilà donc une évolution forte qui répond parfaitement au développement et aux attentes du monde du voyage d'affaires. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain TTV Mag. Merci d'avoir regardé cette vidéo !